Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire tous les mardis dès 7h le podcast Ah oui j'ai choisi que c'est le mardi à 7h du matin, ok Le podcast avec un titre de merde mais qui a la seule qualité de bien résumer de quoi on va parler avec mes invités Donc je pose des questions cheloues sur l'histoire et on essaye d'en rire, voilà On va être moyennement historique et moyennement drôle avec Eleanor Jenkins Coucou Ariel Bitume Bonjour, prêt à l'attaque Et Benjamin, salut, salut, salut Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important pour qu'on soit entendus de plus en plus Et que plein de gens se disent mais c'est génial, on va écouter Histoire d'en rire Mais alors, mais NordVPN il va dire mais c'est génial ce podcast il marche de ouf Alors on va vous sponsoriser pour d'autres émissions Oh merci NordVPN, merci beaucoup de sponsoriser notre podcast On est disponible partout, Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc Et même Youtube Mais il y a juste une image, il n'y a pas de vidéo TV, je viens de réaliser un truc, c'est un podcast sur l'histoire Oui Ça fait de nous des Laurent Dutch Oui Mais alors Mais moins royaliste Alors tu poses des questions Et à la fin, le perdant, il a un gage Et dans l'émission précédente, c'était moi le perdant Ouais Et je viens de me rappeler, tu sais je le dis souvent mais peut-être les auditeurs du podcast, ils ne savent pas Moi je suis nulle en histoire Je suis si nulle Enfin quand même, parmi les questions de la dernière émission Il n'y avait que Mark Spencer a-t-il inventé Et la réponse était les tomates cerises Historiquement, on n'était quand même pas à la pointe pointe Et en plus tu l'as eu Je suis assez nul en histoire moi aussi Mais moi A savoir que je triche un peu parce que j'ai demandé à Benjamin de venir Et Benjamin fait énormément de BD historiques Mais c'est fou parce que je me rends compte qu'il fait des BD sur l'histoire Mais il doit se renseigner juste sur le sujet Parce qu'en fait, il n'en a rien à foutre Mais c'est ça Je t'ai persuadé que t'étais persuadé Je lis une biographie tu vois Et puis juste je note les dates et les personnages Parce que t'as fait quand même une BD sur César, une BD sur Napoléon Et Napoléon t'en avais rien à foutre Désolé les Corses J'ai lu une biographie pour savoir ce qui s'est passé Il fallait le voir pendant 6 mois avec son tricorne C'était un bicorne déjà Déjà tu te trouves Voilà le genre de choses à laquelle on avait affaire pendant cette période Napoléon avait un bicorne et pas un tricorne Bref, moi je suis la moins qualifiée en histoire Parce que j'ai eu 3 au bac Et j'ai copié Déjà t'as eu le bac Il y a des gens autour de cette table On peut pas dire C'est vrai que moi je n'ai pas le bac Ariel J'ai le bac en classique Toi tu as passé le bac dernièrement Ouais, une équivalence au bac Il y a combien de temps ? L'année dernière Et tu as quel âge ? Là j'ai 39 ans Attends, attends, attends Garde-le pour le gage à la fin Oui, il y a un gage à la fin pour la personne qui a le moins de points Mais avant on a un invité Benjamin, qui est notre invité ? Il n'est pas venu d'ailleurs Il n'est pas venu parce qu'il est mort Ah merde Et cet invité, vous allez le deviner C'est un écrivain français Ouais Qui s'est dit Alexandre Dumas Attendez C'est le genre d'écrivain qui s'est dit Pourquoi je ne fais que 10 lignes Pour décrire un marché aux poissons Alors que je pourrais faire 30 pages Ah c'est pas Balzac ? Proust Non mais non C'est celui qui a fait Germinal C'était le genre d'écrivain qui s'est dit Je vais écrire un livre sur les mineurs de charbon En espérant que dans un siècle Il soit adapté en film Avec dans le rôle principal Un chanteur de variété française Alcoolique Effectivement, Renaud Et après ils l'ont refait en série récemment Avec notamment Steve Tiantieux Et Christophe Maé Non Qui reprenait son rôle de C'est le rôle de Renaud C'est tout le temps des chanteurs C'était Roger Germinal Oui c'est ça Bien sûr Je parle d'Emile Zola Des Zozo la canaille Ah c'est mon voisin dans les Yvelines Quoi ? Laisse-le parler C'est pas grave C'est pas grave Bref Emile Zola Écrivain classique Qu'on a tous lu Ou du moins On a lu un extrait d'un de ses livres au collège Parce que Entre nous Personne ici a fait d'études supérieures en lettres Donc personne n'a vraiment lu un ouvrage entier d'Emile Zola Putain Je suis entouré d'un mec qui ne lit que One Piece D'un autre qui ne joue qu'au jeu Nintendo Et de Eleanor Donc on a un peu l'essai que pas Donc Emile Zola il est connu Pourquoi son travail artistique Qui est le mouvement littéraire Dit du naturalisme Et qu'est-ce que le naturalisme ? Et bien c'est un style qui s'attache à raconter la réalité C'est pas le cap d'ag T'as de la chance c'est pas ma blague C'est un style qui s'attache à raconter la réalité En étant le plus minutieux possible Avec un travail de documentation Très important Mais pourquoi naturalisme Et pas simplement réalisme ? Et bien Pour répondre à cette question Il faut savoir d'où vient le mot naturalisme Et bien ça vient tout simplement de Nature et découverte Le magasin préféré de vos mamans Parce que dans les deux cas Que ça soit Nature et découverte Ou Emile Zola On se fait chier C'est vrai Mais il y en a un à côté de chez lui d'ailleurs À côté de chez Emile Zola Bien sûr Bah oui C'est là où il a eu ses meilleures idées C'est en buvant le thé dégueulasse Qu'ils ont Et en jouant avec des caplas Et les pierres précieuses aussi Avec les caplas les Legos pour les pauvres Ouais Et puis t'as que des joueurs en voie T'as pas envie Là vous vous dites Est-ce que je devrais lire ces livres ? Et pour répondre à cette question Si comme moi vous vous êtes dit Attends Oppenheimer ça fait 3h C'est super long Je pourrais regarder Fast and Furious 1 et 2 à la suite Sur ce même livre de temps Ou entièrement Fast and Furious 5 Et 50 minutes de Fast and Furious 6 Si vous pensez la même chose Les livres sont pas faits pour vous Parce qu'ils sont vraiment très longs En conclusion Emile Zola a beau être furious Dans ce qu'il écrit politiquement Il est loin d'être fast In extenso Dominique Toretto Qui est Fast and Furious Mérite d'être doublement célébré en France C'est tout Merci Bravo Bravo Benjamin Merci beaucoup Il faut savoir que Oui Moi aussi Germinal J'ai essayé J'ai tenu 3 pages Et effectivement Je savais pas que ça s'appelait le naturalisme Mais quand le mec Il a commencé à m'expliquer Comment étaient les nuages Je fais non Non ça c'est pas possible Mais dis toi A l'époque Il savait pas Instagram Il savait pas ce que c'était les nuages Et du coup Fallait bien dire Oui Cotonou Voilà Faut être précis Il fallait les emmener quelque part Il m'a pas emmené C'est vrai qu'il y avait pas Netflix Il y avait rien Tu te faisais chier à cette époque Il y avait que Zola Il y avait genre 3 livres qui étaient sortis Alors attends Est-ce que Eleanor Avant que je commence mes questions Tu peux expliquer pourquoi Quand il a dit Zozo la canaille Oui C'est mon voisin dans les Yvelines Non c'est Emile Zola Mon voisin dans les Yvelines J'ai cru qu'il y avait un mec Qui s'appelait Zozo la canaille Et il a fait Ah mais c'est mon voisin dans les Yvelines Zozo la canaille Juste à dire une dernière chose Sur Emile Zola C'est qu'à Dijon Il y avait un restaurant Qui se nommait Les Moules Zola Et je dis ça Sans déconner Il a fermé malheureusement Mais voilà Je pense que c'est un des meilleurs Noms de resto Que j'ai entendu Moi Il y a un resto Il a fermé aussi Mais chaque fois J'allais au festival De BD d'Angoulême Tu passes par Poitiers Futuroscope Oui à Poitiers Et il y a Un restaurant chinois Tout le temps Quand tu passes en train Et c'est le Dragon de Poitiers Et vraiment Le dragon de Poitiers A chaque fois J'ai tellement envie De manger au dragon de Poitiers Mais il a fermé aussi Oh non J'allais dire on y va Bah non History quiz Partie 1 Je vous pose des questions Le perdant A un gage A la fin de l'émission Première question En 1967 Très belle année Quel souverain A pris l'avion Pour faire un aller-retour Vers la France Attention écoutez bien En étant mort à l'aller Et mort au retour aussi T'as choisi que t'allais dire Vivant au retour Et j'allais faire Waouh Aller-retour vers la France Ouais Le prince régné de Monaco Mais il est encore vivant lui Bah ça dépend lequel Attends attends Il vient de Il est arrivé d'où Je vous dis pas d'où D'Europe de l'Est Parce que c'est un souverain Donc si je vous dis d'où il vient Genre un souverain de Un monarque Un dictateur Ah pas un dictateur Non pas un dictateur Ah ah Non non pas un dictateur Le roi de Suède Non Non Mais pourquoi il a fait L'aller-retour Bah peut-être Tout est dans la réponse Il voulait remonter le temps Ouais c'est ça Avec les fuseaux horaires Je sais pas Pour se faire bénir Pour en tant que religieux Ah oui mais attends C'est pas forcément un roi européen en fait Je peux appeler un ami ? Pour se faire exposer C'est un tsar C'est un tsar russe Non mais c'est pas mal C'est pas mal Il n'y avait plus de tsars à l'époque C'est Elisabeth I Non C'est en Europe On est en Europe Le prince il est européen Non Il n'est pas européen Ah c'est l'empreuve du Japon Non Il est du Moyen-Orient C'est un émirat Oui Ah c'est Mais non c'est une momie Oui C'est Ramsez II C'est Ramsez II Bravo il est en 1.1 point Ramsez II est venu se faire soigner ses champignons Il avait Attends où ? Lesquels ? Au pied ? Ou Il avait des champis D'accord Il pourrissait de ouf Voilà Je suis désolé tu lui as donné le coup Mais c'est une petite fouine C'est une petite fouine Elle attend Elle attend Elle attend Elle a fait Ramsez II Et oui c'était Ramsez II C'est vrai que Il est venu en France On l'a soigné au Louvre je crois Et on lui a retiré ses champis Et il est rentré au pays Voilà Mais oui vous savez J'y ai pensé parce qu'il y avait une expo récemment Oui c'est vrai Au Louvre d'ailleurs Les champignons de Ramsez II C'était juste ça En France on a juste gardé ça Les champignons de Paris c'est ça Les champignons fermés c'est l'omelette qu'ils ont fait avec les champignons Allez Deuxième question Qu'est-ce qu'un néco-fasciste ? C'est un écologiste d'extrême droite ? Oui mais je voudrais savoir quel est son crédo Ça existe Il y en a Il veut le réchauffement climatique Comme ça Les eaux montent dans les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient Comme ça ça tue des gens Alors Non Mais on est effectivement dans l'esprit éco-fasciste Comme ça on n'a plus besoin de chauffer Et on économise en ressources Mais comment ? Comme ça quoi ? Comme ça Il veut le réchauffement climatique Non c'est pas ça Il veut le contrôle des naissances Non pour éviter la pollution C'est un courant On est d'accord que c'est un courant C'est un courant Un peu vieux Non c'est pas si vieux C'est Il y a eu un gars qui s'est fait choper dans un pays Putain j'ai pas noté le truc Mais il y a quelques années Il y a 10-15 ans je dirais Un truc comme ça Et le mec a dit qu'il était éco-fasciste Et il a expliqué sa Son crédo Comment dire Sa way of life Et Non Est-ce que quand tu dis éco-fasciste C'est fasciste du fascisme Ou fasciste genre fâché Il est juste Ah non c'est un éco-fascisme D'accord ok C'est vraiment la base de la bêtise La base Détruire les arbres Alors non 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 il est fasciste Ah oui il est pour l'écologie Il est à fond pour l'écologie Oui il est à fond pour l'écologie Tellement que Tuer tous les humains Tuer tous les humains Éliminer les populations J'imagine Oui tous les humains Immigrer Oui C'est ça Alors je suis désolé Je suis désolé je vais donner le point à Benjamin J'ai bien compris Tuer les étrangers Pour éviter la surpopulation mondiale Mais dans son pays C'est à dire que Oui 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 Les étrangers quand ils sont chez eux Ils sont pas étrangers Donc faut pas les tuer Ouais Mais quand les étrangers ils sont dans son pays Ils les tuent Ouais Parce que ça évite la surpopulation C'est incroyable Mais Attends attends mais non Ça marche pas du tout Vu que les gens ils existent déjà Ils ont juste bougé Oui Ils ont juste changé de Oui mais s'ils viennent chez lui Et qu'ils les tuent Ils respirent pas Ils consomment pas Oui mais Oui mais ces gens Ils auraient pu respirer Et consommer ailleurs Ça changeait pas le problème Là t'as trouvé la faille La faille contre l'écofascisme Écofasciste de Davy Elle va être Vénère Vénère Des commentaires D'enculés Voilà Donc bravo Benjamin Bravo Elanor Chacun un point Ariel a beaucoup aidé Mais bon La vie c'est comme ça C'est triste C'est un peu le Luigi Oui c'est ça De la table quoi Et de bon aller Mario Le pire le Tails Non t'as même pas Luigi En fait t'es Yoshi Ouais ils ont quand même des jeux Alors Tails il a pas de jeux Ouais Elle est à nord Elle est à nord Est-ce que c'est le moment De parler des origines D'une expression Oui Je voulais remercier Rémi Qui s'est donné un mal de chien A la technique Est-ce que vous savez D'où vient l'expression Se donner un mal de chien A chaque fois il y a une mise en situation Se donner un mal de chien C'est une expression de vétérinaire Très certainement Non Pas trop Un mal de chien Ouais c'est vrai Le mal Le mal c'est pas la douleur Ça doit être un instrument Le mal Ah si c'est la douleur Ah ouais Le chien c'est pas le chien Alors Si c'est le chien Malheureusement on les deux vont ensemble Et ben C'est quand on testait des trucs sur les chiens Genre on faisait des expériences Je te rapproche C'est pas quand on les jetait dans le feu Du solstice d'hiver Non Alors à la fin il y a la rage Mais entre il y a d'autres trucs Et ben Quand on utilisait les chiens Pour Pour les vaccins Pour Faire des expériences sur eux Non Alors c'est Agnès Pierron Qui a écrit ça Dans Libération Je crois que c'est un extrait de son livre Mais j'ai pas noté son livre Ou alors son livre s'appelle Glissement de signification Peut-être que son livre s'appelle comme ça Sinon qu'est-ce que ça serait Glissement de signification Du coup Ben C'est que C'est que l'expression A glissé de signification Ah ok Et en fait Au début du 20ème siècle Ils ont élevé Des petits chiens Attendez Que j'utilise l'expression correcte Des chiots Oui Attends attends Ils ont Ils ont spécialement élevé Des petits chiens Pour brouter le minou De ces dames On en est déjà là dans le podcast On en est déjà là Je crois qu'on allait attendre Après dans VPN Les chiens ne broutent jamais des minous Parce que En plus c'est Ferminette Chien et chat On dit que ça va pas ensemble En plus c'est Ferminette Elle a l'expression Mais c'est Agnès Pierron Qui l'a dit Non bah attends Elle elle a une licence Une licence en lettres Explique nous Ils ont fait Élever des chiens Pour lécher des chattes Oui Mais pourquoi Ben je sais pas Ces petits chiens dressés Finissaient par devenir Enragés D'où la rage de tout à l'heure Ils faisaient Un métier de chien Expression restée Dans le langage courant De même que Courant Dans le langage Expression restée Dans le langage courant De même que se donner Un mal de chien Attends mais Ce que t'es en train de dire Je veux juste dire un truc Ils élevaient des chiots Pour vraiment allécher Des sexes féminins Oui Et à cause de ça Ils devenaient enragés Ouais Non 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 Si 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 Il y a un entrepreneur Qui a imaginé ça C'est obligé C'est Agnès qui l'a dit Je veux bien ça Alors je sais pas Regarde ça c'est un copier collé Oui mais Je pense qu'il faudrait que t'arrives A comprendre ce que tu nous dis Avant de nous le dire Parce que je pense que là Il y a un véritable problème Je pense que les gens Ne peuvent pas On peut pas dire Non mais tu sais Se donner un mal de chien Ca vient des chiots Qu'on faisait net Pour lécher des chattes Et après ils avaient la rage Ca ne veut rien dire Ca n'a pas de sens Ca n'a aucun Putain de sens Mais je pense que T'as allé chercher ça Sur un wifi public Et les wifi public C'est hyper dangereux Et donc il vaut mieux Avoir un VPN Pour se protéger Quand on se connecte Par exemple Quand on est au McDo Ou un truc comme ça En fait c'est ouvert Ton téléphone Si tu utilises ton téléphone Au McDo Et que tu utilises le wifi Les gens peuvent rentrer Dans ton téléphone Et te voler des données Sauf si tu as NordVPN NordVPN te protège De ses attaques Voilà Et je vous rappelle Qu'on est sponsorisé par NordVPN Merci à eux Et donc avec Davy Vous allez aller NordVPN.com Slash Davy Pour un abonnement de 2 ans 4 mois sont offerts Et en plus c'est garanti Satisfait ou remboursé Sous 30 jours Je vous ai bien baisé Comment j'ai amené la pute Putain tu l'as bien amené Elle t'oublie de dire Que NordVPN Slash Ariel C'est plus de 30% Donc il faut surtout pas Utiliser Ariel C'est faux C'est que Davy D-A-V-Y C'est que Davy C'est pas Ariel A-R-I-E-2-L-E History quiz partie 2 En France A quoi les femmes Ont-elles eu droit En 1965 A des chiots Le droit C'est pas le droit de vote Non Le droit d'avoir Un compte en banque Sans l'autorisation De leur mari Oui Mais c'était mon deuxième guess Parce que c'est l'année de naissance De ma mère Quoi ? Et alors ? Et alors je me rappelle Que je m'étais fait la réflexion Ah là là ma grand-mère Ça veut dire Elle était obligée de demander A mon grand-père Pour avoir un compte en banque Oui Comment tu savais ça ? Je sais pas J'ai dû le dire quelque part Et oui effectivement Les femmes avant N'avaient pas le droit D'avoir un compte bancaire Elles-mêmes C'était leur mari Qui avait un compte bancaire Et à partir de 1965 Ce qui est pas si vieux C'est après la seconde guerre Et bien après C'est 20 ans après La seconde guerre mondiale Elles ont eu droit D'avoir un compte bancaire Alors non Benjamin Deux points Il est à nord Un point Deuxième question Qu'est-ce qu'un procès à cadavres ? C'est un cadavres qui ? Non C'est quand On fait un procès À des gens morts Oui Bonne réponse Ah Bonne réponse Eleanor Je te donne le point Je pensais que c'était La réponse est littéralement Dans les noms Mais bon du coup Maintenant je vous laisse Un peu réfléchir C'est un procès posthume Un procès posthume Oui Bon c'est ce qu'elle vient de dire Mais pourquoi ? Parce que par exemple Le jugement a pas été fait Et ils ont mis fin A leur jour avant ? Non Ça se passe au Moyen-Âge Les procès à cadavres C'était au Moyen-Âge C'est assez fou Comme truc Quand j'ai entendu ça J'ai fait Ok L'humain était un peu chelou C'est un rapport Avec la chrétienté ? Oui C'est un rapport Avec la chrétienté Et bien que pour que l'âme Du défunt Puisse aller au paradis ou non Si selon le verdict Mais ça c'est Saint-Pierre Qui le fait Non 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 C'est une question d'âme Effectivement Ariel C'est bien parce que Tu tournes toujours autour Des questions Mais c'est pas toi Qui tourne la réponse Donc je me tourne maintenant Vers tes collègues Donc effectivement C'est une question d'âme De chrétienté Et de procès à cadavres Au Moyen-Âge C'est lorsque La personne s'est suicidée Mais j'ai dit Non Je te jure j'ai dit Il a mis fin à ses jours avant Je te jure j'ai dit T'as dit Il a mis la fin à ses jours Mais avant Mais t'as dit C'est le procès Mais en fait La personne n'était pas en prison Si quelqu'un se suicide Il a pas le droit au paradis Oui Mais Donc ça c'est La punition Mais au Moyen-Âge La punition elle était double C'est à dire Quand il se rendrait compte Que quelqu'un s'était suicidé On lui faisait un procès Parce qu'on lui disait Euh Se suicider c'est pas chrétien Ah oui t'as pas le droit Donc mort Il lui faisait un procès Et à la fin du procès Il était torturé Oh Parce qu'il s'était suicidé Et donc On le déchiquetait Et on le torturait Sur la place publique Pour le punir D'être mort Ça c'est chrétien Encore une fois Il y avait pas Netflix Il fallait trouver des trucs Pour s'amuser Eh on va sur la place du village Ils ont chopé un suicidé Ils vont le tuer Ah ok Vous savez que dans certains cas Où il plaidait au barreau Et vraiment Il s'en est sorti Il y a des cas un peu rares Vraiment Je me suis pendu S'en faire exprès Vraiment Le tabouret est tombé tout seul Voilà Bon Deux points Benjamin Deux points Eleanor Ariel c'est à toi Tu auras une question à nous poser Alors garde ton téléphone près de toi Parce que ça va arriver à chaque émission Sache-le A chaque fois c'est une surprise Pour lui On va repartir sur les complots un petit peu Ah super Et aux Etats-Unis un petit peu quand même aussi D'après une bonne mère de famille américaine Quelle est la particularité de la boisson Monster Ah les monsters Il n'y a pas du sperme de taureau Un truc comme ça Ça c'est le Red Bull Non Ah ça transforme les gens en monstres La ligne Ouais C'est un truc sataniste C'est un truc sataniste C'est fluorescent Bah par qui est produit la boisson Ah bah par Satan Par Satan Ah ouais d'accord Monster est produit par Satan Il a des usines où ? Voilà C'est exactement la question que je me pose C'est peut-être la fabrication de monsters Par des petits démons Genre Alors elle Son truc c'est de dire que le logo M Qu'il y a sur la camette Quand on le met dans l'autre sens Ça fait un W Non 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 C'est que Ce serait Selon elle Les lettres majuscules De la répétition du chiffre 6 En hébreu La typo Ça fait M Ça fait 6 6 6 Mais Attends En hébreu Oui oui Déjà c'est écrit monster Oui Ça suffit Ça suffit Ça sert pas à aller chercher le 666 cachet Oui oui Effectivement Mais si là Ça fait 6 6 6 en hébreu Et dans le haut Il y a une croix Donc une croix Et quand le bois C'est à l'envers La croix est à l'envers C'est le Lorsqu'on boit une gorgée C'est le symbole de Satan A mon avis Elle n'a pas Netflix non plus C'est fou Comme les gens s'emmerdent Au point d'inventer des trucs Elle s'appelait comment ? Non je peux noter Parce qu'on s'en fout Mais j'ai vu des images d'elle Des photos d'elle Où elle est à des espèces De meetings un peu Elle fait des réus De Japan Expo Des complotistes Et elle est derrière Son petit stand Derrière elle Il y a tout un panneau d'explications Ils ont des stands Des complotistes ? J'ai trop envie d'aller Dans une convention de complotistes Vous avez jamais fait Le salon du complot ? Franchement ça a existé J'ai pas tellement Mais tu dois tellement Avoir peur quand même Tellement de folie Pour mettre carré Mais je pense Ils sont un peu Là-bas Ils sont un peu doudingues Ils essayent de te convaincre Ouais c'est ça Ouais mais tu vois La terre plate Il doit y avoir plein de gens Le stand monster Deux être un peu moins Deux être un peu triste La meuf Puis ça coûte cher De faire une PLV Allez Dernière question Au Moyen-Âge Ariel faudrait que tu te fasses Deux points Au Moyen-Âge Qu'est-ce qu'on appelait Les bons de rachat ? Bah des bons pour racheter Ouais Mais racheter quoi ? Du pain Non Son âme Quand on s'est suicidé Son âme Son vivant C'est les bons points De son vivant Oui C'est ça Pour racheter des péchés Pour racheter des péchés Oui c'est ça Ça va Allez J'avais pas le temps De Benjamin Ouais Non je donne le point A Ariel Je donne le point A Ariel Tu peux me donner Un demi point Je donne un demi point A Benjamin Oui c'est ça En fait En fait A l'église Quand T'étais un pécheur Et que tu faisais genre T'avais trompé ta femme Ou Que ça s'essuie vraiment Et tout ça Bah en fait Tu pouvais Donner de l'argent Au curé Ça c'est la corruption Et le curé faisait Ok Dieu te pardonne Il y avait pas Le confessionnal déjà pour ça ? Il y avait le confessionnal Mais des fois C'était des crimes Trop gros Les péchés capitaux Ouais des péchés capitaux Et les péchés capitaux En fait ça se payait Et donc Il y a beaucoup de rois Beaucoup de gens Extrêmement fortunés Qui donnaient De l'argent à l'église Et qui allaient Continuer à sodomiser Machin En disant Ouais mais de toute façon Je vais payer C'est comme ça Que les prêtres Ils sont sortis Ah vous m'avez bien eu Je suis obligé De les avoir au paradis Ah merde Il a payé Voilà J'ai trouvé ça Très intéressant De voir que la religion Était toujours A deux vitesses Dernière question De cette émission Quel est Le système Politique Étrange De la Bosnie Il y a encore Quelques années Je crois que c'est toujours En place aujourd'hui Mais en tout cas Il y a au moins 10-15 ans En tout cas C'était comme ça C'est un système De république Déjà je vous le dis J'allais le dire J'allais le dire J'allais le dire C'est une république Ouais Mais quel est Ah putain je sais Le truc un peu étrange Il y a un roi Non C'est des présidents C'est une république Un truc genre Biconstitutionnel Un truc comme ça Ah on est pas loin Il y a deux présidents Alors Ariel Rajoute un point Il y a deux présidents Rajoute un Paritaire Non Rajoute un A ta réponse Et je te donne le point Il y a trois présidents Il y a trois présidents Benjamin A le point Il y a trois présidents Merci Pour quatre ans Et il se relaie au pouvoir Tous les huit mois C'est un bordel Impossible C'est à dire que Tous les huit mois Il y a un mec qui fait Bon bah je te laisse la place Et tout machin Le mec il a huit mois Après ça change de président Huit mois Ça change de président C'est entre les trois Entre les trois Ça tourne Tous les huit mois Pendant quatre ans Ils sont élus comment ? Par le suffrage Ça j'ai rien compris Franchement déjà là C'est pire que la Belgique Mais pendant combien de temps En fait ils sont présidents ? Quatre ans Donc ouais tous les huit mois Pendant quatre ans Entre les trois ils tournent Ils tournent Et donc j'imagine C'est plusieurs parties différentes Des fois Bah oui Ça veut dire qu'il y a un mec Qui met en place des trucs Pour les gens riches Et après il arrive l'autre Et après t'as le mec communiste Qui arrive Il fait Ah bah non C'est pour les pauvres Et tout ça Et donc ça doit changer Tous les huit mois Et c'est pour ça qu'en Bosnie Ah mais ils sont pas du même parti Possiblement Ah possiblement Ah ouais d'accord Et ça veut dire qu'en Bosnie Les gens quand ils discutent Ils disent Non mais notre gouvernement Ça marche pas Ça marche pas On préfère lire du Zola Le gagnant de cette émission Est Benjamin Comme la dernière Avec 3 points et demi Elle est à nord A 2 points Et le grand perdant Est Ariel Et donc Ariel Va devoir nous raconter Une honte de son enfance Ça va être très 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 rapide Pendant mon enfance J'avais un mulet C'est court Mais en même temps C'est intense T'avais un prêt Prêt de chez toi C'était Comment Non mais effectivement Bésaravant J'avais toujours une prindille Fée à la bouche C'est vraiment étrange T'avais trop Lucky Lucky Version sans clope Ah oui Donc toi T'as grandi dans les années 80 Ah oui J'essayais de m'imaginer Un monde que j'ai pas connu Le Minitel C'était le Minitel Ça j'en avais un Mulet et Vestangine C'était du mur de berrin C'est ça Et c'était voulu ? Ah bah non Sinon j'aurais pas eu Est-ce que ton mulet était voulu ? Non non C'était subi totalement Moi aussi j'avais un mulet Ma mère elle me coupait les cheveux Et j'avais coupé court devant Et long derrière Pourquoi aller chez Coiffard Alors que tu peux économiser Avec 2-3 coups de ciseaux C'est bon Il est petit Il est au collège Vraiment Le fait qu'il ait aucun rapport Avec les filles Pendant tout le collège Ça va pas le traumatiser à vie Vraiment En plus il est gros Mais on lui laisse manger les chiffres On lui explique pas C'est normal Tout va bien Bon merci d'avoir suivi cette émission Merci beaucoup Ariel Merci Benjamin Merci Eleanor Merci à vous de nous écouter Abonnez-vous Et merci à NordVPN De nous sponsoriser Rendez-vous la semaine prochaine Sûrement mardi prochain Pareil le matin Juste avant Bad News Écoutez-nous dans votre voiture Et si vous avez pas de voiture Vous êtes nul Écoutez-vous Bravo Rendez-vous sur nordvpn.com Slash dévié Rentrez le code dévié Pour un abonnement de 2 ans 4 mois sont offerts En plus c'est garanti Satisfait ou remboursé Sous 30 jours